bonjour à tous nouvelle vidéo aujourd'hui sur les évolutions de QGIS notamment QGIS 3.36 maidenhead donc nouvelle version de QGIS qui est sorti il y a quelques semaines déjà donc maidenhead borough apparemment c'est au Royaume-Uni et donc déjà la version 1.8 est au Royaume-Uni elle revient donc en 3.34 au Royaume-Uni donc pas mal d'évolutions on va voir ces évolutions là on voit les principaux contributeurs et on va voir un peu dans quel sens c'est voulu QGIS qui est une nouvelle version tous les deux mois donc beaucoup de contributeurs c'est bien ils ont mis au début maintenant donc au moins c'est leur hommage donc avant nous en évolution ah donc il n'y a plus le OTB provider d'accord donc qui était un fournisseur d'algorithmes en lien avec le traitement d'image qui a été supprimé un mode pour la gestion des données temporelles l'interface qui évolue un peu les symbologies nous avons les photos mesh je crois qu'on peut ah on peut d'accord on peut étiqueter les photos mesh on peut aussi les modifier donc des évolutions 3d des évolutions avec les nuages de points le lidar notamment enfin les données nuages de points de nouvelles expressions qui sont toujours bien puisque nous qui dit une nouvelle expression dit possibilité d'automatisation un nouveau les modes de gestion de données qui ont évolué voilà les processing qui ont évolué aussi donc on a un algo qui permet d'exporter en dxf très très bien d'accord on a aussi les algos de grâce et les QGIS process qui évoluent plus rapidement donc ça c'est important c'est que si on veut utiliser QGIS process il va falloir mettre à jour dernière version on a aussi d'accord donc on a les paramètres d'autodontification qui ont évolué j'ai pas fait de vidéo sur les modes d'authentification de QGIS c'est pourtant une grosse vidéo à faire on peut rajouter des fonds openlayer on a nouveau data provider de nouveaux data provider QGIS serveurs les évolutions pareil que j'ai jamais fait de vidéo mais il y a de quoi faire largement donc de nouveaux éléments de nouveaux paramètres pour QGIS serveurs qui ont été améliorés notamment récupérer la légende notamment récupérer les cartes en fonds en pdf un plugin use active layer when importing vector data with the manager donc on peut importer les données qui sont actives dans postgres on va voir ça plus tard fin des bases données en programmation nous avons des éléments de 3d et des corrections de bugs donc tout ça pour redire on a pas mal d'évolution s'est évolué énormément QGIS donc faut suivre les évolutions mais c'est une bonne chose et pour la fois il y aura plein de vidéos j'ai ma liste de vidéos à faire depuis des semaines mais il y a pas mal de choses à faire donc OTB qui a été supprimé à cause d'un manque de maintenance d'Orfeo Toolbox donc OTB donc dommage parce que c'est très très bien mais voilà à un moment donné Orfeo Toolbox est de moins en moins maintenu faites voir si on si on va voir un peu ce qui se passe côté Orfeo donc c'était vraiment faire du traitement d'image et de la télé détection donc 2024 de 8 quand même donc 28 donc ça va non plus pas non plus très vieux mais voilà peut-être les algos dans QGIS ne sont pas très fréquemment utilisés mais Orfeo aussi très très bien faire de la télé détection je me suis fourni des ouvrages de télé détection pour faire des cours et c'est très très bien la télé détection mais voilà c'est un monde en tant que tel donc movie mode pour les données temporelles donc ça les données temporelles je n'ai jamais fait comme les données c'est assez particulier un jour à faire mais pour l'instant je n'ai jamais fait donc un mode mouvement a été ajouté pour faire évoluer les données temporelles avec un contrôleur donc qu'est-ce qui a évolué dans l'user interface d'accord custom layer property d'accord donc là dans les propriétés de la carte il est possible de mettre c'est voilà on voit ici c'est propre à d'accord ses propres caractéristiques donc pas mal là il a mis ses propres variables d'imagine en QGIS elles peuvent apparaître ici pourquoi pas nous avons encore nous avons ici le meilleur moyen de sauvegarder les photos et les images dans les projets QGIS puisque actuellement on a les QGZ et QGS et là ça permet de se regarder plus rapidement les photos et donc là si je vois exporter les images on peut exporter les images à d'autres formats donc pourquoi pas d'accord l'outil qui permet d'exporter les projets QGIS et les images a été amélioré pour avoir plus de formats et c'est plus rapide donc pourquoi pas tant mieux profitons donc on peut gérer la hauteur pour les images avec la symbologie ou l'introduction new setting for raser field raster field raster field quelqu'un peut m'aider sur le chat ou pas raster field on va voir ça fonctionnement d'accord remplissage ok pour le remplissage ok pour le donc qui permet de gérer ça directement depuis la légende bon point à voir à nouvelle fonctionnalité on voit pour les lignes donc quelles sont les fonctionnalités très très bien ça c'est petit oui d'accord très très bien ces petits GIF animés donc qui permet de générer mieux la symbologie des lignes merci pour les likes là la possibilité de de mettre des étiquettes directement sur les photos mesh donc pourquoi pas pourquoi pas possibilité à la 3d line ça c'est un gros truc j'aimerais bien faire une vidéo sur les 3d line puisque j'en génère beaucoup en ce moment avoir donc le rendu des données 3d linéaires parce que les données 3d je fais une petite passe mais j'ai pris plein de vidéos dessus mais vous avez plusieurs moyens de gérer la donnée 3d soit une donnée 2d classique avec un champ qui fait office de 3d soit d'incorporer directement les données 3d dans la géométrie et là vous avez vraiment de la vraie donnée 3d ce qu'on appelle les géométries z donc voilà il y a plusieurs moyens de gérer la 3d en format sg mais la plus pertinente c'est quand même la géométrie z alors j'aimerais bien faire une vidéo sur comment créer des géométries z qui est très très bien et donc on peut définir la couleur à partir d'une donnée 3d fonds matérial donc là c'est de la emploi vous savez qu'on peut faire de la 2d et demi ce qu'on voit ici sous les yeux et là il y a moyen de générer la symbologie des données 2d et demi donc très bien pourquoi pas features metal true alors qu'est ce que c'est ça pour faire de plus belles cartes 3d il y a aussi matériel chaud physique visé sur donc un mode de matériaux nouveau pour faire des données 3d et là nous avons alors ça c'est très bien ça une fonction pour faire gérer les affichage des données 3d très bien parce qu'on fait des données 3d des scènes 3d des fois ça peut être très lourd à l'affichage et là c'est super fluide quand je fais des données 3d moi quand je mets mes données 3d dans QGIS mais lidar ça prend 8 millions d'années mais là apparemment c'est très fluide donc très bien donc capacité de faire des scènes 3d pas sur l'emprise mais sur un sur une emprise qu'on aura défini et pas sur le canevas de la carte très très bonne chose nuages de points donc il est possible pour discrète catégorie une bosse de 3d d'accord donc là il y a une catégorisation des données directement dans QGIS qui est plus simple qui est très très bien catégorisation de 3d possibilité de représenter les nuages de points comme une surface 2d pourquoi pas ça aussi ça peut être bien en termes de chargement et autres d'accord et donc possibilité de rendre plus rapide les données en un système de cache quand on convertit les données au format OC, OPC donc je sais pas ce que c'est ce format de données d'accord nuages de points on peut conserver certaines informations de métadonnées notamment les décalages xyz la création de la donnée et l'encodage très très bien Donc pareil toujours les LAS, LAS ont toujours les données lidar mais ils ont amélioré les éléments de classification enfin l'amélioration pour créer les classifications apparemment relaxing to flag c'est pour les attributs, ok bon donc les expressions très bien alias of min max donc de nouveaux alias pour utiliser ces attributs de minimum et de maximum très très bien feature compteur variable pour array for each d'accord donc for each donc les arrêts donc c'est que vous si vous créez des données de type des listes les arrêts donc créer des listes et for each donc il y a un algorithme compte comptez pour les listes que vous avez créé, comptez certains éléments pour les listes que vous avez créé pourquoi pas très bien les for each aussi j'ai pas enfin les arrêts j'ai pas moyen d'en poser ce que je peux dire j'ai envie de faire une vidéo uniquement sur les listes comment créer des listes mais là voilà, array permet de créer des listes d'accord donc là qu'est ce que nous avons là d'accord toujours pour enfin ils rendent en fait des expressions plus user friendly à la rédaction pourquoi pas j'aime bien quand c'est assez bas niveau parce qu'on a un vrai langage de programmation mais là voilà ils ont rendu ça un peu plus user friendly pour la génération d'expression data management donc ça c'est bien amélioré ça par contre la photo donc là apparemment on peut sélectionner et organiser les champs de manière plus rapide en faisant des sélections multiples ça c'est pas mal ça pour sélectionner et sélectionner les champs plus facilement pourquoi pas donc ça le processing n'ont pas fait vidéo sur le processing, attendez on peut lancer des process depuis QGS donc là s'ils ont amélioré le processing et l'outil d'automatisation des scripts donc c'est très bien ah d'accord pas mal ça dans nouveaux algorithmes pour les recouvrements de vecteurs très très bien la possibilité d'exporter en DXF avec des paramètres ce qui n'était pas le cas avant donc ça c'est une bonne chose aussi puisque DXF format très très interopérable je me suis formé un peu à FreeCAD pour faire des vidéos sur FreeCAD et puis au final ouais je vais faire des vidéos sur FreeCAD en fait c'est prévu pas encore mais j'en ai prévu QGIS process amélioré donc ça aussi alors ça les paramètres d'authentification QGIS j'ai pas fait de vidéo mais c'est très très poussé très très puissant pareil j'ai prévu d'en faire une faut que je le fasse ou que je prenne le temps une possibilité apparemment ici de connecter des objets connectés à QGIS pourquoi pas donc possibilité alors c'est quoi ça je package open connect 16 vaisseaux donc là pour ouvrir d'accord pour ouvrir d'accord ils ont facilité l'ouverture ah oui d'accord des données contenues dans les geodatabases directement depuis l'interface très bien toujours là on est dans de l'ergonomie mais très très bien donc là voilà typiquement en parallèle avec ce qui a été dit un peu plus haut là la possibilité de connecter les deux objets connectés à QGIS donc pourquoi pas très très bien à essayer les WFS ont été la lecture des WFS a été enrichie pour lire les données complexes et notamment comme vous voyez ici les listes de données enchevêtrées QGIS serveur permet maintenant de récupérer aussi les données en format pdf et d'avoir aussi les propriétés des données vecteurs pareil donc alors WMS je ne vais pas faire une formation sur les WMS mais voilà il y a pas mal de paramètres pour récupérer les données SIG à divers formats et de récupérer aussi pas mal de choses comme la légende et là ils ont amélioré apparemment les paramètres QGIS serveur donc là il est possible donc quand vous importez des données en base de données j'ai fait pas mal de données de vidéos sur la chaîne vous pouvez aller voir ils ont rendu plus facile l'import des données en base de données en ayant comme paramètres données actives c'est pas mal du tout et là en programmation ils ont rajouté les éléments dans PQGIS 3D view donc utiliser les fonctionnalités 3D via PQGIS optimiser les méthodes de conversion du GeoGIS zone voilà en feature voilà donc ça c'est vraiment des éléments de programmation je sais pas programmer j'aimerais bien apprendre à programmer je sais quand j'en ai besoin mais après je suis pas un expert et la correction des bugs ici donc très 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 bien vraiment ça c'est magnifique qui permet d'améliorer toujours QGIS sa stabilité et sa résilience voilà pour la vidéo je sais pas si vous avez des questions si vous avez des questions dans le chat merci d'avoir été là n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez des questions dans le chat vous pouvez les poser sinon la vidéo est finie et je reviendrai à des formats très courts de vidéos 2-3 minutes sur des fonctionnalités bien précises voilà j'ai plein plein de vidéos à faire sous le coude j'ai noté la liste elles arrivent voilà je pourrais faire 50 vidéos en 2 jours tellement ma liste est dense maintenant mais aujourd'hui on va s'arrêter là si personne n'a des questions dans le chat je vous dis merci d'avoir été là c'est tardive il y aura plein d'autres vidéos en ce moment je suis un peu full il y aura plein d'autres vidéos qui arrivent QGIS ça évolue dans le bon sens je ferai une vidéo aussi sur les évolutions QField parce que pareil QField ça évolue dans le très très bon sens j'aime beaucoup QField et documentation donc Git, Hosted, Technical Conférence pareil ça QGIS c'est gigantesque et si on va sur le GitHub on peut voir les évolutions où êtes-vous ? alors QFieldoc pardon QField et là si on y va on peut voir là on est à 3.22 combos donc on peut voir là les corrections de bugs et on peut voir toutes les releases ouais énormément de fonctionnalités qui ont été rajoutées je ferai une vidéo sur les fonctionnalités de QField merci à tous d'avoir été là je vous dis à tous bonne soirée et à bientôt ciao 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 ciao